Le mois de juin 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 Et toujours avec la santé au centre, puisque c'est quand même notre sujet. Alors aujourd'hui, nous recevons Jacqueline Hubert. Je laisserai le soin à Emmanuel de présenter, mais j'ai, au hasard des dates, vous savez peut-être Jacqueline que ce soir, il y a une émission sur la 5, qui s'appelle « Faut-il fermer les hôpitaux et les martignités de proximité ? » Je ne savais pas. Donc, pour ceux qui voudront prolonger la présentation aujourd'hui, ils pourront prolonger avec ce film. Ce film s'appelle « Petits hôpitaux, dernier acte ». Je peux vous dire peut-être le sujet. En France, les fermetures de services d'urgence, de chirurgie, de maternité se multiplient depuis une quinzaine d'années. Trop petites, ces structures ne seraient pas en mesure d'assurer les soins de qualité et mettent en danger la vie des patients. Faut-il opposer proximité et sécurité ? C'est un sujet, je pense, dont on va parler. Donc, les hôpitaux ruraux sont-ils condamnés ? Dans cette politique de restructuration, ce sont les martignités qui ont été le plus touchées depuis les années 70. Deux tiers d'entre elles ont été fermées. Et n'est-ce pas être allées trop loin ? Voilà. J'ai pris simplement la présentation de l'émission dans n'importe quelle revue de télévision. Et je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir cette émission ce soir et en préambule et à Jacqueline Hubert ce soir. Alors, je laisse la parole à Emmanuel pour présenter le sujet des groupes hospitaliers. territoriaux. Merci. Merci Jean-François. Je voulais remercier Jacqueline d'avoir accepté de participer au rendez-vous de la Fondation. Alors, Jacqueline Hubert est une personne, une personnalité du monde de la santé que nous avons rencontrée quand elle a fait des infidélités au secteur public, quand elle dirigeait la clinique Jules Verne. Donc, on a eu le plaisir de travailler ensemble, de découvrir, de discuter, d'échanger, de confronter des avis. Et Jacqueline fait partie, je l'avais dit pour Philippe Beaumontéléon, mais des personnes qui ont aidé à y agrandir à la fois dans nos convictions hospitalières et à nous projeter sur ce que pourrait être la santé demain et la façon de l'organiser. Donc, un grand merci d'être présente parce que tu nous as beaucoup accompagnés et beaucoup enrichis de tout cela. Et puis, pour revenir au secteur public et pour mener de main de fer avec les qualités, je ne sais pas si on dit libre-penseuse, mais de libre-penseur, je trouve ça plus joli de lire au masculin, et de pouvoir quelque part secouer. Il y en a quelques-uns dans la salle qui ont secoué aussi, je dirais, ces grandes maisons publiques qui ont parfois du mal à se remettre en cause, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, le lien était tout trouvé avec les travaux de la fondation AIA, notamment tout le travail qu'a mené Jean-François Capel en prenant la présidence de cette fondation et en amenant une dynamique sur la santé sur le territoire. C'est quoi ? On regarde des évolutions de notre société, des évolutions des façons de vivre, des évolutions des mobilités. Si on parle du Grand Paris, il y a tellement de choses à dire. Et donc, missionnée par la ministre de la Santé, Jacqueline Hubert, pas seule, mais je pense que tu vas nous en parler, a apporté tout ce travail et ce rapport qui a été remis sur les groupements hospitaliers de territoire, qui chamboulent tout un tas de choses, les contours de ces établissements de santé, de ces régions de santé, et qui touchent tellement de près toutes nos réflexions sur B2V, donc le workshop qu'a animé Jean-François au sein du groupe AIA. Et je pense que c'était intéressant, à ce moment charnière, finalement, que tu puisses nous en parler et nous donner ta vision de ce que seront les territoires de santé demain. Merci. Merci, Emmanuel. Merci, Jean-François. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, avec AIA, nous nous connaissons maintenant depuis longtemps. Si tu as eu le jurentillesse de dire que je vous ai aidé à grandir, vous aussi, vous m'avez aidé à grandir, en particulier au travers des voyages qu'on a pu faire. et je dois vous dire que c'est grâce à vous que j'ai bien compris les règles de l'ambulatoire que j'essaie d'appliquer dans tous les établissements où je suis passée. Donc, merci à AIA. Je pense que c'est ce partenariat qui est productif. Alors, effectivement, je vais vous parler des groupements hospitaliers de territoire. Alors, pour certains, et je n'ose pas regarder mon président de conférence, Jean-Pierre Duby, qui va se dire, mais on a tellement entendu encore se l'affuser ce soir. Merci en tout cas d'être là. Et puis, tu pourras nous apporter des compléments. Donc, je vais vous parler des groupements hospitaliers de territoire. C'est vrai que c'est très important, je pense, pour toutes les entreprises qui gravitent dans le domaine de la santé, de voir ce qui va se passer. C'est vrai que je suis très sollicitée par qui les laboratoires, qui la industrie pharmaceutique, qui les fournisseurs de matériel, qui les architectes, parce qu'effectivement, les choses sont quand même en train de bouger. Et là, je pense que, même si les textes sont sortis, tout le monde se rend compte de l'ampleur de la réforme. Je vais vous parler de ce qu'on a appelé la mission Hubert-Martineau, qui a permis d'aboutir à la rédaction de l'article 107. Je ne vous parlais que de cela, de la loi de santé. Et rapidement, du décret qui vient juste de sortir le 27 avril, qui a maudit tant soit peu les préconisations. Je vais vous parler de la mission Hubert-Martineau, puisqu'on a eu la chance que nos préconisations soient intégralement reprises dans l'article 107 de la loi de santé. Donc, cette mission, il y a eu une première rédaction du projet de loi qui était de dire, on va mettre en place des groupons hospitaliers de territoire pour faire des achats du DIM en commun, c'est-à-dire du codage médical qui génère la facturation, et du système d'infos en commun. Donc, on nous a dessiné, je suis un foutu de vous dire, comment mon nom est tombé dans l'escarcelle, et celle de Frédéric Martineau, où il était président de la conférence des présidents de CME. Donc, je pense qu'on a dû dire un homme, une femme, un CH, un CHU. Je pense que c'est aussi scientifique que ça comme désignation. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on s'est trouvés. Parce qu'au niveau des valeurs, on s'est dit, et puis comme lui, comme moi, on ne craint pas grand-chose, on s'est dit, on y va uniquement à la condition de pouvoir faire passer ce qu'on a envie de faire passer. Et moi, je ne me voyais pas mobilisant les foules autour des achats du DIM et du système d'infos. Je suis désolée, TIAI, c'est passionnant le système d'infos, mais je ne voyais pas comment on allait embarquer qui les élus, qui les collègues, qui les soignants, qui les médecins, avec uniquement cette vocation. Donc, le constat, c'est l'environnement, démographie médicale, qui, vous savez, est difficile, surtout dans certaines spécialités. La dynamique tarifaire, là, je reprends le mot pudique de la DGOS, ou la dégression tarifaire, comme on veut. Les coopérations publiques qui peinaient à se mettre en œuvre, puisque si la loi HPST avait prévu les groupements, les CHT, parce que, alors, excusez-moi, mais c'était une CHT, maintenant, c'est un GHT. Donc, ils s'en sont peu mis en place, une cinquantaine. Et surtout, dans certains territoires, les choses ont bien avancé, mais dans d'autres, ça avait très, très peu avancé. C'est, moi, la situation que j'ai trouvée. Je me suis occupée de la communauté, au bout d'un an de présence, c'est dire si ça, à Grenoble, c'est dire si ça agitait comme un peu les esprits, et qu'est-ce qu'on avait fait, du large en commun, de la cuisine en commun, tout ce qui était assez classique à l'hôpital public. Alors, la méthodologie, donc, on a été désignés, Frédéric et moi, et on a eu, ça a été fait en deux temps, et la chance qu'on a eue, effectivement, c'est dans un premier temps de concerter les acteurs de santé, de tous les rencontrer, et à partir de ça, on a pu écrire quelque chose qui pouvait, alors, dans un premier temps, paraître très consensuel, qui, au fil du temps, l'est devenu un peu moins. Et puis, on a surtout eu la possibilité d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la préparation de la boîte à outils, c'est-à-dire les éléments qui allaient permettre la mise en œuvre des GHD. Donc, on a eu, je veux dire, beaucoup de liberté, dont on a usé, je ne dirais pas, abusé. Donc, on a rencontré tout ce qui représentait le monde de la santé, on a mené une soixantaine d'auditions, les usagers, les conférences, conférences des SME, des médecins, des doyens, des directeurs généraux, de CH, de CHU, d'hôpitaux psychiatriques, des associations privées, les agences régionales de santé, toutes les fédérations publiques, privées, on a rencontré tout le monde, quelques personnalités qualifiées, les syndicats, tous les syndicats, de médecins, de directeurs, et puis, alors, on a vu les élus, et là, je veux dire que notre plus grosse inquiétude, c'était quand même les élus. On s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir aller voir les élus, qui, quand même, de façon traditionnelle, sont sur la défense de leur établissement, et comment on va accepter de les faire rentrer dans des groupements de territoire. On a eu des contributions, et puis, nous avons fait un joyeux tour de France, on s'est partagé le territoire, parce qu'on avait quand même quelques missions autres à mener, et donc, on s'est déplacé dans les 13 régions métropolitaines, et puis, une région, un territoire d'outre-mer, un département d'outre-mer, une région d'outre-mer, pardon, La Réunion, et Mayotte, c'était une expérience, Mayotte était une expérience en termes sanitaires. Donc, le calendrier de travail d'émission a duré 15 mois, donc, ça a été très long, jusqu'à l'accouchement, le vote de la loi, qui a été aussi fait de quelques péripéties, et donc, le décret qui est sorti le mois dernier. Oui, enfin, enfin, oui. Alors, on a osé écrire ça, les GST, un dispositif plébiscité par l'ensemble des acteurs, parce qu'à l'issue des auditions, le mode de présentation, eh bien, tout le monde était d'accord. Il y a eu une joyeuse unanimité, jusqu'en juin, jusqu'à l'été 2015, jusqu'à l'été 2015, tout le monde était d'accord. Les usagers, qui trouvaient que c'était une bonne chose, de faire des parcours médicaux inter-établissement, c'est l'angle d'attaque, en fait, qui les a séduits, donc les usagers étaient d'accord. Les médecins, les médecins ont été tout de suite emballés. En fait, ce sont les médecins qui ont été le plus demandeurs, puisque les médecins nous ont dit, mais pourquoi vous n'allez pas tout de suite à la fusion par territoire, un seul établissement, une seule équipe médicale ? Ça a été les présidents de CM&CH qui nous ont tenu ce discours. Je vous avouerai, moi, j'étais extrêmement étonnée, mais pourtant, c'était le discours. Les directeurs étaient aussi, au début, très proactifs, et ils se disaient, c'est très, très bien. Et les élus, alors les élus, je vous dirais, quand on n'arrivait pas à la fleur au fusil à l'Assemblée nationale, quand on a rencontré les premiers élus, on avait un petit peu la peur au ventre. Et en fait, dès lors qu'on leur a dit que c'était, ce qu'on leur demandait, c'était un égal accès sur un territoire à des soins sécurisés et de qualité, on leur a dit, vous les élus, c'est quoi votre mission, entre guillemets ? Est-ce que c'est défendre à tout craint un établissement dans lequel, il y aura peut-être quelques accidents, on a beaucoup utilisé, c'est l'actualité, le médecin anesthésiste, alcoolisé, etc., qui, ça n'existe pas, mais qui malheureusement fait mourir une parturiante, on leur a dit, dans une équipe, si on avait une équipe de territoire avec un chef d'équipe, elle aurait été repérée, on l'aurait empêchée de travailler. Est-ce que vous, vis-à-vis de vos électeurs, vous devez défendre votre hôpital ou vous devez défendre une égalité à des soins de qualité, c'est-à-dire le malade au bon endroit, quelle que soit la modalité de l'accès sur le territoire ? Et c'est comme ça, entre guillemets, qu'on a réussi à renverser les élus, moyennant une participation et moyennant un comité des élus, ce qui semblait tout à fait logique. Donc, c'est vrai qu'il y a une joyeuse unanimité, joyeuse unanimité, qui, si vous lisez un petit peu la presse, qui a bien sûr bien éclaté depuis, dès lors que chacun a regardé sa position par rapport au GHT, il s'est dit, mais en fait, ma liberté, mon autonomie, enfin, vous voyez ce qu'on a entendu, mon autonomie, comme si on était autonome, moi, je n'ai jamais la notion d'être autonome, non, enfin. Et puis, mon poste, c'est ce que mon poste va disparaître, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc, ce qu'on a, notre axe, notre angle d'attaque, ça a été le projet médical partagé, ciment du GHT. C'est-à-dire, on a dit l'économique, et moi, je m'exprime encore comme ça devant mes collègues, je lui dis, mais les achats, le SI, ok, on s'en fiche, c'est accessoire. l'essentiel, c'est aujourd'hui, le constat qu'on a fait, et que Frédéric Martineau et moi, on avait quand même bien en tête, c'est de se dire, aujourd'hui, sur un territoire, on est très inégaux. Entre les initiés que nous sommes, certains, les initiés qu'on pouvait être, je pense que, Emmanuel, tu saurais t'adresser à moi, à des tas de collègues qui vont te trouver le bon parcours. Et le constat qu'on fait, c'est que les médecins, les soignants, les directeurs, tous les personnes qui travaillent à l'hôpital passent leur temps à orienter leurs amis, leurs familles, leurs enfants, leurs parents, leurs voisins. Et on fait ça parce que les parcours, aujourd'hui, sont très inégaux. Et donc, on est tous, j'imagine, dans la salle, si vous êtes en rapport avec la santé, on peut être tous des initiés parce qu'on va se connaître la bonne personne, on va avoir le bon traitement, on va trouver le bon chirurgien. Moi, je peux lui faire une ordonnance d'hôpital dans l'ascenseur, ça m'est arrivé, alors que le kidard va attendre un an. Donc, c'est aujourd'hui, il y a une grande inégalité d'accès. Et donc, on s'est dit, le GHT, c'est l'occasion d'améliorer l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. En fonction de l'établissement où on s'adresse, on sait très bien quand on est initié des établissements, on n'ira jamais. Pourquoi est-ce que la sujetie sociale qui, comme vous, aura payé ses cotisations sociales, lui, il ira dans un établissement où il n'aura pas forcément la garantie que la sécurité et la qualité est assurée. C'est mettre donc place au sein d'un territoire une gradation des soins hospitaliers. C'est-à-dire, on ne fait pas tout, n'importe, n'importe. Et je vous y dirais que notre tour de France nous a été extrêmement instructif parce qu'on voit quand même que dans certains établissements, il y a des pratiques un petit peu acrobatiques. quand on fait de la chirurgie de l'obésité sans réanimation chez les personnes qui pèsent peut-être 180 kilos, c'est très très acrobatique. Donc, aujourd'hui, comme il n'y a pas de contrôle, vous avez dans certains établissements un chirurgien, deux chirurgiens qui sont là depuis, qui n'ont pas forcément une formation médicale continue, etc. je ne suis pas sûre que nous soyons tous et beaux selon les mains dans lesquelles on part. Donc, l'idée, c'est de se lire sur un territoire. Quelle que soit la modalité d'entrée sur le territoire que je vende par l'hôpital local, par le petit CH, que je vende par le CEMCHU, par le gros CH, eh bien, on va dessiner des parcours qui font qu'au sein d'un territoire, on aura un égal accès aux soins. Je pense toujours à l'exemple de l'accident vasculaire cérébral. Si vous allez directement dans une unité neuro-vasculaire, vous avez toutes les chances de récupérer et de recouvrer toutes vos capacités, de reprendre votre boulot. A contrario, on vous laisse 48 heures sur un banquin dans un hôpital général sans vous regarder. Là, vous avez perdu énormément de chances. Donc, l'idée, c'est de se dire, eh bien, le malin qui fait un ABC, peu importe par où il rentre, il va tout de suite, les parcours sont suffisamment lissés pour que le patient, il aille dans l'unité neuro-vasculaire et puis surtout qu'après, il retourne très très vite près de chez lui, là où il sera bien mieux et où ça coûtera infiniment moins cher libérant de la place pour d'autres patients d'unité neuro-vasculaire. C'est vraiment se dire, on fait des parcours et quelle que soit les modalités d'accès, toujours le patient au bon endroit. On a dit que ça doit porter, alors là, ça a été un grand combat ce qui a eu de la presse, ça concerne toutes les spécificités et là j'en ai fait quasiment moi et Frédéric Martineau, on a fait un combat quasi personnel ou d'équipe en fait, c'est-à-dire c'est toutes les spécialités dont la psychiatrie. Et là, on ne s'est pas fait que des amis, on s'est dit, il y a des parcours, tous les parcours doivent être décrits et s'il y a un parcours qui est multi-établissement, c'est le parcours du patient psychiatrique, le patient psychiatrique qui n'est pas à l'hôpital psychiatrique, évidemment, majoritairement, et le patient psychiatrique, il est dans nos urgences, il est suicidé dans nos urgences, il est dans nos services, il fait une crise bouffée délirante, il est en pédiatrie, tous les enfants, quand j'étais à Rennes, Annie, on mettait nos enfants, parce que je disais que c'était mes enfants, les ados suicidaires, on les mettait en psychiatrie adulte, je suis désolée, on ne faisait pas du bon boulot, quand on a réussi à inverser ça, là on a commencé à faire du bon boulot, donc les parcours doivent être nickels, et j'entends qu'effectivement le parcours du blado suicidaire, eh bien, il soit décrit depuis les urgences jusqu'à sa sortie, donc la psychiatrie doit faire partie, on pourra échanger si vous le souhaitez, ça m'inquiète pas parce qu'ils ne veulent pas faire des parcours avec nous, que certains ne veulent pas faire des parcours avec nous, je trouve ça un peu inquiétant, donc toutes les spécialités, quand on nous a dit qu'on les avait aimées néprisées parce qu'on les allait traiter comme la cardiologie ou comme la cancérologie, c'est vraiment, moi je ne comprends pas, pas de hiérarchie dans les spécialités. Donc une analyse du territoire, s'interroger sur les manques et les redondances d'offres, parce qu'effectivement sur les territoires il y a des choses très diverses, qui se doit de respecter chaque partie et favoriser la proximité grâce à la subsidiarité. L'idée, ce n'est pas de tout concentrer à un endroit, l'idée, c'est effectivement de bien décrire nos parcours. Les conditions de réussite, alors là, on a mis en place et ça a été retenu par le texte de loi, par l'article 107, un certain nombre de préconisations pour mettre en place des GHT. Et là, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir aller très très loin dans la conception du modèle et on a eu la chance que ce soit repris par la ministre et par la DGOS et donc ça a été voté quasi en ligne. Ce qu'on a souhaité au début, c'était surtout quelque chose de très souple. vous verrez qu'à la fin, ça allait un petit peu moins que ce que nous souhaitions. C'était se dire qu'il faut une gouvernance personnalisable. On se disait qu'il faut que ce soit très souple. Les territoires sont très très différents. Quand on a fait ce tour de France, on a vu, et même par expérience, quand j'étais en Vendée, que j'avais des cliniques ou de cliniques avec un vrai désert médical mais une zone très claque, quand je suis dans les Alpes avec les problèmes de retour à domicile des patients, si la route est coupée, parce que je suis aussi directeur d'un petit hôpital dans la montagne, les choses sont très très différentes. Quand on est dans le nord de la France où il y a une densité d'hôpitaux qui est très importante, on s'est dit qu'il faut que ce soit très très souple. La taille du GHT, la taille des GHT, donc là, aujourd'hui, c'est le travail des AGRAS, des agences nationales de santé, de découper les territoires. Et alors là, ça donne lieu à beaucoup, beaucoup d'échanges. Alors, on a des GHT, nous, ce qu'on avait défini, j'appelle ça, je m'excuse dans ce Martino et moi, je m'y tiens parce que je pense qu'il a tout à fait raison, c'est de dire une heure de voiture. Alors, une heure de voiture, ce n'est pas une chose en Vendée, à Grenoble, à Paris, une heure de voiture, pourquoi c'est ce qui est supportable par un médecin si on fait des équipes de territoire ou par un patient. Au-delà de l'heure, ça devient quand même très compliqué. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les découpages qu'on voit, certains m'étonnent, j'ai un devoir de motiver, mais je ne crois pas de commentaires, peut-être on pourrait échanger, mais il y a des territoires qui sont énormes. moi, un territoire, ça me semble assez évident. Enfin, Annie, je crois que tu as, le découpage bretage, je dois reconnaître, je reconnais tout effet ce qu'a fait Annie, puisque là, les territoires, c'est évident, ils sont évidents, ils sont faits. Ils sont à taille, à taille humaine, orientés autour d'un établissement support. Il y a des GHT qui sont à un moment, je pense que c'est récusé, on parlait de Rouen avec 40 établissements. Alors là, écoutez, moi je jette le gant, j'irai 41 établissements, je ne sais pas faire, franchement. Et puis, après on alourdit, le but c'est que ce soit des chevaux légers, tout ça, ça tourne. Donc là, on est quand même un peu inquiet sur les découpages, sachant que, la part de certains collègues, c'est qu'il faut être le plus gros possible. Est-ce que c'est ça le critère ? À mon avis, ce n'est pas forcément ça. La reconnaissance de la spécificité de chaque établissement de santé, le tout, ce n'est pas de banaliser, donc effectivement, on reconnaît, on va articuler les établissements psychiatriques. Les outils de travail convergents, par contre, on a repris, et là, c'est très important, qu'on mette en place les achats. Quand on voit les conditions d'achat de certains établissements, effectivement, si j'achète 10 échographes, le dixième, il ne coûtera pas plus cher que si on achète un seul échographe dans un petit établissement. La politique d'achat, on va faire des gains. Le système d'information, le système d'information, c'est obligatoire à terme. Alors, on va partir d'un temps zéro pour aller à un temps 1. Je peux le dire puisque maintenant, c'est notifié, donc je vais demander à Thierry Courbis, effectivement, qu'on fait une mission. L'idée, c'est ça, c'est de se dire quel est l'état d'élit aujourd'hui, quels sont les différents systèmes qui sont utilisés dans les établissements de mon GHT, quelle est ma cible et comment je vais y aller. On n'a pas les moyens de tout changer, de tout mettre à la poupelle, mais comment est-ce qu'on va aller progressivement en unifiant nos systèmes d'infos, en respectant la spécificité. Mais le praticien qui a l'habitude de prescrire, je dis avec la main droite, il ne va pas aller dans l'hôpital d'à côté et prescrire avec la main gauche. Ça va l'exaspérer. Donc, il faut à terme qu'on ait les mêmes instruments de travail. Les achats, si on fait des achats en commun, il va falloir qu'on ait le même logiciel. Donc, des choses aussi concrètes que ça. Alors, je terminerai par les finances. Alors, on a réussi, ça avait été retoqué en première lecture à l'Assemblée nationale à faire passer l'organisation commune des services médico-techniques. Alors, radiologie, pourquoi ? Parce que la radiologie publique est complètement « dépeuplée » et c'est extrêmement difficile compte tenu de l'écart de rémunération entre le public et le privé de recruter des praticiens, des radiologues dans le public. Donc là, on a tout intérêt à travailler en commun. Les laboratoires, c'est pareil. Les obligations de la COFRAC, la certification font que ça coûte une fortune. donc là aussi, c'est la possibilité de gérer ensemble les plateaux techniques. Donc, soit on fait un seul plateau technique, soit on en a un sur plusieurs sites, soit il n'y a plus qu'un laboratoire. Les pharmacies, c'est pareil. Donc là, on est dans l'attente parce que là, il faut une évolution des textes et là, il faut réformer les pharmacies à usage interne par une ordonnance. Je ne fais pas un déjeuner. Le calendrier qui était très court puisque la loi a été votée en janvier et il faut qu'au 1er juillet, les conventions constitutives soient mises en place. Alors, passage devant les instances qui signifient qu'on est en train de boucler dans le meilleur des cas. Alors, moi, j'avais pris un peu d'avance, moi, je suis en train de boucler la convention constitutive mais c'est vrai que c'est court. C'est court. Alors, l'absence de personnalité morale. Alors, pour les juristes, ça va parler, pour les non-juristes, peut-être pas, mais ça, ça fait couler beaucoup d'encre parce que les directeurs, je n'hésite pas à le dire, voulaient surtout qu'on crée une personnalité morale supplémentaire. Ça aurait été tellement plus drôle. Chacun garde sa personnalité morale et puis on crée une autre technostructure qui allait faire les achats. Donc, on recrée une administration, etc. Et c'était reparti pour un tour. Et là, ça, je n'ai pas supporté, je me dis, la personnalité morale et puis un matin, dans le TGV, je me dis, mais après tout, la loi, elle envoie, elle dit ce qu'elle veut dire. Et je me dis, on va dire, établissement de support, on a fait une réunion au cabinet et je balance, on va faire, on désigne au sein des établissements, non pas on crée une superstructure, mais on dit, il y a un des établissements qui, de par la loi, est en charge des achats, du SI, etc. Et miraculeusement, c'est passé au cabinet. Et donc, du coup, on a réussi à emporter. Mais alors là, je me suis fait vraiment chaliter très fort par mes collègues qui m'apprécient pas, il y en a quelques-uns dans la salle qui peuvent me dire ce qu'ils ont. Mais moi, j'ai tenu absolument à ce qu'il n'y a pas de personnalité morale du GHT. Autrement, on se retrouvait comme dans les collectivités. Quand vous payez vos impôts, moi, j'adore lire que je paye pour la commune, la terre-coupe. C'est un bonheur. Et là, c'est pareil, les tarifs baisses, on n'avait quand même pas créé des moyens supplémentaires. Le diagnostic territorial, le rôle des CHU. Alors là, c'était très important puisque dans un premier temps, on était entre guillemets banalisés puisque le projet de loi disait le CHU est dans un GHC ou n'est pas dans un GHC. Mais alors, qu'est-ce que nous devenions ? Donc, il fallait effectivement reconnaître l'émission du CHU et donc, on a réussi à faire passer les quatre missions en l'enseignement de façon traditionnelle chez l'université. La recherche, extrêmement importante, je vais y revenir. L'aide à la démographie médicale, le constat qu'on fait, c'est que les jeunes, ils sont chez nous. On en laisse les CHU quand même majoritairement. Les chefs de clinique et les chefs de clinique nous disent vous nous lâchez deux mois avant, on ne sait pas, vous ne nous faites pas de projet de carrière. On prend n'importe quel poste dans le privé, on n'avait pas forcément la vocation, mais vous ne nous faites pas de perspective de carrière. Donc, on s'éduit. Nous, on a les jeunes, eh bien, on va recenser pour l'ensemble de notre subdivision. Alors là, on n'a pas réussi à le faire passer, je ne sais pas quel lobby est passé. La semaine dernière, j'intervenais à la conférence des doyens. L'unité de découpage des CHU, un CHU, envoie ses internes dans ce qu'on appelle une subdivision universitaire depuis 1958. Moi, on ne connaissait pas d'autres, donc nous, moi, on avait redit subdivision universitaire. Et alors là, parce que donc, chaque GHT, il y a les GHT dans lesquelles il va y avoir un CHU et les GHT sans CHU. Donc, les GHT sans CHU vont devoir passer convention avec le CHU pour décrire comment on fait l'enseignement, la recherche, l'aide à la démographie médicale et le recours. Alors, le recours, il va être à plusieurs niveaux. Le petit hôpital, il va avoir son recours sur le gros CH qui va peut-être faire des techniques de cardiologie, mais il y a obligatoirement le recours CHU qui est le recours déjà par les neurochires, chirurgies cardiaques qui ont brûlé, etc. Donc, ça, c'est décrit. Et la recherche. Alors, la recherche, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'état de la recherche en France quand même est un petit peu inquiétant puisque beaucoup des essais, en particulier de l'industrie pharmaceutique, ne se font plus en France. Mais on va les faire en Pologne, on va les faire dans des pays où ça coûte moins cher, mais quand même, ils en reviennent un petit peu parce que là, en termes de qualité, l'industrie pharmaceutique se dit que c'est quand même pas mal de revenir en France si ce n'est qu'on n'est pas bon, qu'on ne signe pas vite les conventions. L'industriel qui veut faire un essai, il faut qu'on signe vite, qu'on inclue vite, qu'on clôture vite et qu'on facture vite. C'est ça pour l'industrie. Et donc, on se dit, donc là par exemple, nous on a travaillé dans mon GHT à 3 GHT dans sa subdivision qui vont venir être associés et on a dit, bien nous quand vous signez avec nous, on signe aussi pour l'hôpital de Chambéry, l'hôpital d'Annecy, qui sont en plus, nous on a des très très gros hôpitaux généraux et qui ont parfois plus de malades, par exemple en cardiologie, ils ont plus de malades que nous. au CHU. Donc voilà, comme ça, on garde aussi les essais en France mais ce qu'il faut, c'est être effectivement très réactif. Donc on a réussi à faire écrire ces quatre missions pour le CHU. Mais je vous dis, la notion de subdivision, parce que moi, c'était facile, c'était les pouquérus, l'établissement, le GHT, l'établissement de support et le CHU dans la subdivision. On n'a pas réussi, alors j'étais au doyen, mais je ne sais pas, battez-vous, parce qu'il ne faudrait pas que c'est ce qui va se passer. Il y a des GHT sans CHU qui vont dire, on va tiens, je vais aller avec celui-là ou plutôt avec celui-là, ce qui est catastrophique. En fait, il faut qu'on ait quand même cette notion de territorialité. Il ne faut pas qu'on ait le choix. Donc je ne comprends pas comment on n'a pas pu embarquer la notion de subdivision qui est la seule qui existe à mon sens. Ensemble, on va, au niveau du GHT, les certifications qui ont pu faire établissement par établissement, mais vont se faire à l'échelle du GHT. Donc à compter de 2020, certifications qualité, qualité unique pour les établissements du GHT. La territorialisation des autorisations. Ça, évidemment, c'est très lourd. Ça signifie que chaque... que les établissements, le projet médical va prévoir l'organisation des autorisations. Tel établissement a telle autorisation, tel autre n'a plus eu telle autorisation. Alors, je ne suis pas naïve et je suis la première à me dire la version zéro des projets médicaux ne va pas être révolutionnaire. Il faut déjà qu'on arrive à travailler ensemble. Je y étais ce matin, on voit bien que certains hôpitaux ont un petit peu de mal quand même à s'y mettre. Donc, on ne va pas toujours révolutionner, mais on va y aller step by step. ce pourquoi on a beaucoup plaidé, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait de perdants dans cette affaire. Et là, on s'est dit que ce n'est pas du tout la mission, mais c'est au syndicat de reprendre la main sur, par exemple, les régimes indemnitaires des praticiens. Nous, on a beaucoup plaidé pour un statut de praticien de territoire. Vous êtes praticien, vous êtes nommé dans un territoire et non plus dans un établissement. L'idée, ce n'est pas de leur rendre la vie impossible tous les jours dans un établissement différent, mais une journée ou deux dans un autre établissement, ça peut être intéressant, mais il faut que ce soit aussi très visible financièrement. Alors, peut-être certains d'entre vous vont être étonnés qui ne sont pas dans le milieu, mais là aussi, j'en fais quasi un combat personnel, c'est l'intérim médical. Aujourd'hui, on fait vivre des petits hôpitaux à coup d'intérim médical. Donc, moi, je ne suis pas capable de payer un médecin qui vient du privé d'un établissement non lucratif 500 euros de plus par mois, je ne peux pas, mais je peux payer la journée d'intérim entre 1000 et 3000 euros. Il y a des journées à 3000 euros. On fait tenir des hôpitaux à 3000 euros la journée. Ça assèche les fonds de l'assurance maladie, ça nous ruine, ça nous ruine aussi parce que c'est autant de cap en moins de pouvoir dégager pour construire des bâtiments au reçu du matériel médical. Et donc, moi, je dis, avec Olivier, Véran, qui a été le député suppléant de Geneviève Fioraso et qui, dans mon établissement, avait évalué à au moins 500 millions d'euros le coût de l'intérim médical. C'est certainement très sous-évalué. Donc, l'idée, ça serait de faire un statut de praticien de territoire. Et moi, je serais assez radicale. Moi, je dis, dans trois ans, on arrête l'intérim, on laisse des hôpitaux se restructurés pour intervenir l'intérim qui nous ruine. Les anesthésistes, voilà, c'est... Donc, après, c'est du mercenariat. Les ARS, le rôle des ARS doit être en appui à la mise en place. Donc, là, ils sont en responsabilité du découpage. On va proposer des découpages, mais effectivement, ce sont les ARS qui vont les valider. Et puis, on voit que les ARS s'emparent très fortement de la question des territoires. On les sent extrêmement proactifs. Et je crois qu'ils ont vu aussi que c'était une façon de réorganiser ou de mieux organiser leur territoire. Et puis, ce qu'on a voulu assister, alors là, on nous accuse de dire, non, en fait, vous nous avez un petit peu blousé. En fait, vous ne vouliez faire que des économies. Et nous, on a toujours dit, on fait des économies parce que moi, je préfère qu'on base des économies sur les achats sur un DIM commun ou sur des fonctions support mises en commun que sur la fonction soins. Et là, c'est vrai qu'on voit que très vite, on voit qu'on intègre, je ne devrais pas redonner ce mot, alors surtout si c'est filmé, je fais une erreur, mais bien sûr qu'il y a une intégration. Là, l'ARS me dit, mais enfin, quand même, il faudrait que vous alliez aider vos petits camarades d'à côté en finance, voilà, petit à petit. Mais c'est aussi, je pense, une grande chance. Il y a des compétences dans certains gros établissements. Moi, demain, comme métier directeur de l'hôpital local et donc je fais des achats, je fais de l'ARH, je fais de la qualité. Non, je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire, que je n'ai jamais faites. Donc, ce qu'il faut, ça, le GHT aussi, apporte des compétences pointues, par exemple, en termes de qualificien, en termes de système d'info. Comme j'ai renseigné très longtemps les finances, je hurle à chaque fois que j'entends parler des empreintes toxiques qui, au moins, tous ceux qui me sont passés une fois dans mes mains, ont entendu qu'il ne fallait pas faire d'empreintes toxiques, ça ne les a pas empêchés. C'est un métier. La gestion de la dette, c'est un métier. Je l'ai fait. Il faut quand même un certain nombre d'entre eux aussi. Ce sont des compétences, quand même, rares. On ne va pas demander à l'hôpital local d'avoir un spécialiste de la gestion de la dette trésorée. Ce serait totalement contre-pourri. Et alors, les mécanismes de solidarité, alors là, je pense qu'on peut emporter la non-adhésion, peut-être, de nos camarades, sur la solidarité financière de trésorée. Jean-Pierre, tu pourras t'exprimer. Si on veut lier les choses, non, tu ne t'exprimeras pas. Si on veut lier les choses, la solidarité, c'est quand même la solidarité financière. Et ça change tout. Même, je vous dis, à titre personnel, je n'avais aucune idée de la situation financière de mes voisins, puis je m'en fichais un petit peu. L'idée, c'est quoi ? L'idée du GHT, pour vous, surtout les architectes, c'est de faire un groupe public solidaire. La T2A nous a embarqués dans des concurrences entre établissements. Je dis, les parts de marché, elles étaient souvent beaucoup plus faciles à prendre sur le public, les petits camarades d'à côté, que sur le privé. Que là, on dit, on fait un groupe solidaire. La solidarité, c'est quoi ? La solidarité, c'est aussi la solidarité financière. C'est pour ça qu'on a embarqué la solidarité financière. C'est-à-dire que tous les budgets vont être présentés ensemble à l'Agence régionale de santé qui donneront un avis. Les EPS, ce GHT, est à l'équilibre, est en déficit, etc. Donc, il y aura une solidarité financière. Et puis, l'étape ultime, c'est la solidarité de trésorerie. Alors, pourquoi solidarité de trésorerie ? Donc là, on est en train de négocier avec Bercy. Alors, je vous avouerai que là, c'est un vrai moment de bonheur. J'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas. Peut-être, un petit mieux-value que je ne le connaisse pas, mais ce n'est pas grave. Et donc, l'idée, l'année, donc je suis directeur de mon petit hôpital en montagne qui s'appelle Lamure. Et l'année dernière, j'ai été obligée de lever une ligne de trésorerie auprès d'une banque pour 200 000 euros de trésorerie alors que j'avais 20 millions d'euros sur mon compte de CHU. Moi, je veux bien, je veux bien, la banque, ça les fait vivre. Mais quand même, c'est totalement contre-productif. Vous êtes d'accord ? C'est votre argent, c'est le lien. Alors, Bercy dit, mais oui, en fait, tout cet argent remonte aussi sur le compte de l'État. C'est autant d'emprunts en moins. Alors, effectivement, vous commencez à comprendre des choses que vous n'aviez pas encore tout à fait compris et là, donc, la solidarité de trésorerie a été retoquée pour vise de forme par le Conseil constitutionnel, mais nous ne désespérons pas de le faire repasser au travers d'un nouveau véhicule législatif. Donc, voilà un petit peu les grands précaux que nous avions faits et qui ont été retenus dans le cadre de la loi. Alors, l'idée aussi, c'est la boîte à outils parce que, effectivement, je me rends compte, je suis tellement dans mon truc que pour moi, ça sent, c'est évident, finalement, il y a deux ans que je suis déparée de la boîte à outils, non pas deux ans, un an et demi. Pour mes collègues qui doivent s'y mettre, ils ont aussi beaucoup d'autres choses à faire, c'est quand même très, très nouveau. Donc, on a dit que, et là, c'est la DGOS qui est en charge de la boîte à outils, on a accompagné et beaucoup de groupes ont travaillé de spécialistes sur cette boîte à outils. Donc, sur le projet médical partagé, donc, il n'y aura pas de modèle, l'idée, c'est de se dire, à nous de construire des parcours. Donc, moi, je vais vous parler de ce que je connais, de celui qu'on est en train de faire, on est en train de décrire les parcours les plus importants, donc, l'AVC, la résurgence cardiaque, le parcours de cancérologie, qui est un parcours dans lequel il faut vraiment ne pas perdre les malades de vue parce qu'ils ont envie de se perdre dans les méandres de leur parcours, le parcours du patient atteint d'addiction, une convention, donc, là, on est en train de, ce sont ces conventions qui doivent être signées au 1er juillet, donc, effectivement, il faut qu'elles soient prêtes là. Donc, là, c'est pareil, il y a une trame qui est sortie, convention d'association entre les GHT, un modèle de règlement intérieur et puis, quelques idées sur quand même les parcours parce que là, on va aussi déjà devoir donner des idées sur le projet médical partagé. Les pôles inter-établissements, l'idée quand même du GHT, c'est d'avoir des équipes médicales communes, justement, pour tuer l'intérieur libre et quand on le met en œuvre, ça permet aux praticiens d'avoir un statut, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un statut financièrement beaucoup plus intéressant qui est une vraie différence qui tue là aussi l'intérim médical. Et puis, c'est pareil, c'est de ne plus avoir de praticiens isolés, mais c'est d'avoir des équipes avec un chef d'équipe, ça change tout. Et je pense que ça, on aura une amélioration de chef d'équipe, il ne laissera pas un de ses praticiens dérivés. Il arrêtera les choses qu'on fait aujourd'hui dans des établissements qui n'ont pas forcément, je vous dis, la surveillance continue, les réanimations nécessaires, ça s'arrêtera. Le chef d'équipe, il prendra le chef de pôle, il ne prendra pas la responsabilité d'avoir des pratiques exotiques au sein de son pôle. Donc, ça va vraiment assainir les choses. Et puis, je crois aussi qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles. Nous, on a commencé à travailler sur un pôle de cardiologie. Sur notre pôle de cardiologie, on a vu que dans un des établissements, on posait 45 pacemakers par an. 45. On s'est dit, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ? Ou est-ce que les pacemakers se font tous au CHU ? Et à contrario, on a besoin de l'hydrée de rééducation cardiaque, on leur renvoie la rééducation cardiaque. Et là, vous voyez, ça a pris, la mayonnaise a pris, les chirurgies et les biologues sont prêts à signer. Il n'y a plus que la question financière, malheureusement, je suis un peu en incapacité aujourd'hui de traiter. Les systèmes d'infos, convergence des systèmes d'infos, à terme, pas de révolution, on n'est pas capable financièrement de la porter. Mais très vite, on va s'en rendre compte qu'il va falloir qu'on discute. Les achats, donc là, c'est effectivement... Alors, on n'a pas... Le décret n'a pas parlé de direction des communes. Alors, il y a beaucoup de lobby qui sont passés, donc je ne comprends pas comment on va faire des achats en commun sans direction des achats. Alors, je ne sais pas, cher collègue, comment t'en penses ? Mais moi, j'ai écrit que j'allais faire une direction des achats, si ce n'est que le décret, m'oblige un peu à rétro-pédalier, ce qui ne m'arrange pas. Le modèle hospital-universitaire, donc là, on va faire des conventions, je vous dis, qui associent les GHT sans CHU au CHU de la subdivision. Statut des praticiens, statut des directeurs, j'en ai parlé, le DIM, le DIM, c'est très important. Aujourd'hui, c'est celui qui fait le codage. Premièrement, le rôle des DIM est très important. Aujourd'hui encore, souvent sous-utilisé, c'est aussi connaître nos parts de marché, c'est aussi voir les flux de... Parce que sachez aussi qu'entre établissements publics, on sème tellement que parfois, c'est ce qu'on découvre, l'hôpital, envoie surtout à la clinique d'un côté plutôt que d'envoyer à l'établissement d'un côté. De la même façon, pour être bien sûr de rester chez soi, on prenait surtout le système d'infos qui était différent, n'est-ce pas, à tirer du système du voisin pour être sûr de ne pas communiquer. Donc voilà, il faut revenir sur quand même les pratiques. Les règles budgétaires, on en a parlé, l'assertif, j'en ai parlé. Les ressources humaines, alors quand on me dit, alors là, il y a quand même les syndicats qui commencent à agiter le chiffon rouge, il faut arrêter. Les ressources humaines, ça ne va pas être monstrueux, à part les praticiens et les directeurs qui sont impactés. Si on fait des achats en commun, ça ne signifie pas une unité de lieu. On peut effectivement faire des achats en commun et puis spécialiser par segment. Tel hôpital va acheter le matériel médical, tel autre va acheter la pépéterie. On ne va pas mettre tout le monde sur la route. Ce n'est pas le but. Le but quand même, c'est de faire des économies qui, ça je ne m'en cache pas. Je vais vous expliquer le modèle financier auquel on a réfléchi. la gouvernance. Donc, on avait dit que s'il fallait que ce soit léger, ça allait un petit peu moins que ce qu'on avait prévu. Et la formation se fait en commun. Là aussi, c'est important de mutualiser la formation. Alors, le modèle financier, il n'est pas sorti. Mais ce sur quoi on est assuré qui sera produit en fin d'année, l'idée, c'est en fait que toutes les fonctions mutualisées soient portées par un budget, on n'a pas un budget annexe, peu importe, on va bien dire ce que ça veut dire, un budget annexe. Et ce budget annexe sera reventilé sur tous les établissements de façon à être mis à zéro en fin d'année. Donc, on a tous un intérêt conjoint, comme en plus on est en solidarité financière, parce que ça coûte le moins cher possible. Donc, ce matin, on m'a expliqué mais non, tout le monde veut garder des acheteurs. Ok. Ils supporteront le coût des achats du CHU. Vous voyez, on va quand même assez vite la solidarité financière faire que ça va vite devenir insupportable. L'idée, c'est quand même qu'on fasse des économies. Donc, beaucoup de collègues n'ont pas, évidemment, on ne peut pas communiquer, n'ont pas ce modèle financier. Une fois qu'on a le modèle financier, ça aide un peu mieux à comprendre aussi comment ça va fonctionner. Alors, le décret du 27 avril, je ne vais pas vous le décrire, juste, ce qu'on a constaté, c'est la gouvernance. Alors, moi, ça me fait un petit peu enragée, parce que de mes chevaux légers, il ne me reste pas grand-chaud. On se trouve avec quelque chose d'un peu lourd. donc, un collège médical ou une CME qui désigne un président et un vice-président et le président qui organise la stratégie médicale assure le suivi de sa mise en oeuvre et de son évaluation, ça, c'est très important. Il faut effectivement, il va y avoir deux personnages importants, le directeur d'établissement support et ce président qui va être responsable du suivi et de la mise en oeuvre des projets médicaux. Donc, il y a une idée, effectivement, soit CME, nous, on a fait le choix d'un collège médical plus léger et donc, il sera élu, il sera désigné par ses pairs un responsable médical. Le comité stratégique, donc, qui va être composé de tous les présidents de CME, tous les directeurs d'établissement et tous les directeurs de soins et qui est présidé par le directeur d'établissement support. Le comité des usagers qui est présidé par le directeur de l'établissement support, donc l'association des usagers. Moi, je trouve ça lourd au niveau du GHT. Chaque établissement, pour moi, reste responsable de ses relations avec ses usagers. Je ne sais pas si c'était très utile, si ce n'est pour valider les parcours. Enfin, là, j'ai bien peur qu'on se noie dans nos réunions. Une commission de soins infirmiers de groupement, là aussi, je ne trouve pas ça très utile alors qu'il y avait tous les directeurs des soins qui étaient déjà dans les comités stratégiques. Voilà. Il va y avoir beaucoup de réunions. Et là, le comité territorial des élus, qui est quand même mon but, vous le voyez, d'une partie de ses responsabilités puisqu'il évalue et contrôle les actions du groupement pour garantir l'égal accès aux soins. Donc là, on a été suivi dans nos préconisations. Pour autant, j'imagine qu'il va y avoir certains comités des élus qui peuvent être un petit peu agités, un petit peu moins souples que ce qu'on avait imaginé. pour autant, ils n'ont pas de responsabilité en termes de décision. Pour autant, les conseils de surveillance persistent puisque chaque établissement a l'ordre de la personnalité mora. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous présenter sur les GHT et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Vous voulez savoir pourquoi il y a de GHT qui ne seront pas dépendants de GHU ? On a déjà guidé. Donc, j'éclaire, ça va être entre 150 et 200. Aujourd'hui, je ne connais pas parce que ce sont les ARS qui travaillent au départ. Nous, on était plus proche de 200 et je crois que la ministre aussi souhaite que ce soit... Je pense qu'on l'a convaincu qu'il ne fallait pas... Il ne faut pas surtout les usines à gaz, pour un territoire. La notion de territoire, elle est très claire puisque j'ai habité à Nantes et vous êtes un certain nombre de Nantes. À Nantes, il faut y habiter. Vous ne pouvez pas passer un malade de Nord-Loire au Sud-Loire. C'est impossible. Il faut habiter Nantes pour le croire. Et chaque territoire est conçu comme ça. Et les territoires, je me dis, ça remonte au Moyen-Âge, les parcours sur la Loire, c'est certainement... Et on va retrouver des tropismes. Le patient, moi je dis, je suis à 50 km de Chambéry, où est-ce que ça s'arrête ? C'est à 25, c'est à 30, c'est à 40 qui viennent à Grenade, qui vont acheter mais j'en sais rien. Mais je suis sûre, les gens ont leurs habitudes de vivre. Donc un territoire, c'est assez naturel. Donc moi je pense que ça va plutôt... On souhaitait que ce soit plutôt 200, qu'il n'y ait pas des mastodontes trop importants. Pour autant, il y a des territoires, il y a tellement peu d'établissements aussi. Alors je vais parler du Limousin. Je crois qu'il ne doit y avoir qu'un GHT pour... Mais alors là, en termes de déplacement et de malades et de praticiens, c'est un peu qu'on peut bien connaître la région, ça va être un peu compliqué quand même. Donc, je te dis 150, 200. Oui, donc ça veut dire 120 qui n'ont pas de GHT. Donc, et 32 avec un CHT. Voilà, j'avais perdu la question. Et il y a 32 CHT en France. les travaux de l'Université d'Iran montrent qu'à un peu vont à 156 le chiffre idéal et on sera dans une fourchette entre 110 et 200. Ce qu'on voit, c'est que les ARS actuellement, elles ont plutôt tendance à augmenter le nombre un petit peu. Oui. C'est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt bien, à mon avis. moi je voudrais faire un remarque et poser des questions. Le premier, ce matin, j'étais à Sciences Po ou à la Caisse des dépôts sur un colloque sur les collectivités locales et c'est assez rapant quand même le parallélisme entre sur la réforme territoriale et sur les intercommunalités et les communes nouvelles et tout ça. Et dans ce sens-là, et hors l'ombre de bois, je voudrais te demander toi, est-ce que j'ai acheté combien d'emplois qui vont fusionner effectivement dans les 5 ou dans les 5 parce que c'est quand même une logique assez forte. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, la différence forte avec les collectivités locales c'est que les collectivités locales n'y a pas de pub par définition dans les que chez nous. C'est un peu de la santé. Bon. Quelle relation finalement ? Alors moi je regrette que ce n'a pas été au moins les privés non pratiques n'a pas été inclus automatiquement sans rétablir dans les GHD mais bon. Et puis surtout, quelle relation avec un certain nombre de privés, notamment ceux qui ont déjà entamé des coopérations très fortes dans certains territoires, voire des locaux communs comme ayant en a construit certains, comment tu vois les choses et comment ça pourrait se passer ? Moi j'ai une petite idée de ta question, on est passée notamment par un statut praticien beaucoup plus souple et beaucoup plus qui est aujourd'hui, mais est-ce que vous y avez un peu réfléchi ? Alors la première partie de ta question c'était sur les GCD c'est les fusions. Alors moi je ne suis pas du tout favorable aux fusions dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que ça anéantirait certains investissements. Moi je n'ai pas du tout envie de fusionner avec l'établissement d'à côté et de fusionner ma CAF en particulier parce que moi j'ai un gros projet architectural et eux aussi. Et là les projets seraient mon concurrence. Donc sur un simple plan financier la fusion d'investissements et là c'est peut-être des architectes qui devraient y réagir il ne faut pas fusionner que ça pourrait tuer des projets parce qu'il faut quand même pendant au moins je pense dans les 5 à 10 ans il y aura sûrement beaucoup de fusions mais dans un premier temps ce serait contre-productif de fusionner. Alors c'est sûr en termes de gouvernance ce serait beaucoup plus facile mais en termes d'investissement ce serait une catastrophe. Sur public-privé alors en plus on ne peut pas m'accuser de jouer contre le privé donc l'idée quand même dans un premier temps on m'a dit mais pourquoi vous n'avez pas associé le privé la médecine libérale etc. Arrêtez vous avez déjà vu ce que c'est de faire travailler ensemble des publics donc là je pense qu'on aurait on aurait mis tout le monde ça aurait été vachement sympa puis on n'aurait rien fait on est tranquille que là on va déjà faire un groupe solidaire alors j'ai géré un groupe de clinique privée je sais ce que c'est ça n'enlève rien quand mes collègues me disent qu'est-ce qu'on va devenir on ne fait plus les achats mes directeurs de clinique qui faisaient ni les achats de l'île à trésor ils avaient du boulot ça les occupait tous les puis il vous reste à organiser le bloc opératoire les consultations l'accueil des praticiens du territoire vos relations avec vos usagers vos relations avec vos personnels la qualité des soins etc. donc ne me dites pas qu'il ne reste rien je dis moi au moment où les achats j'en ai pas grand chose à faire c'est pas fondamental le SI du moment que je donne un avis au comité stratégique voilà donc c'est déjà ça faire un groupe public alors après les relations avec les privés quand on va faire des territoires quand on va faire des parcours moi aussi j'ai géré deux établissements Saint-Nazaire et Fontenay-le-Comte où on était public-privé en départage d'activité le parcours va se faire avec le privé donc il y a les établissements qui sont associés les établissements partenaires donc il y a cette gradation et donc dans la description je ne sais pas si je prends Fontenay-le-Comte quand je dirigeais la clinique j'aurais pas tellement aimé qu'on envoie la chirurgie la chirurgie ça va continuer à se faire le patient arrive via des urgences il va aller en chirurgie à la clinique donc le parcours chirurgical il ne faut pas que le patient il soit regroupé sur la rechurie donc l'idée effectivement certains parcours vont obligatoirement associer le privé la cancérologie si vous avez un centre de lutte contre le cancer on ne va pas faire un parcours cancéreau sans le centre de lutte contre le cancer donc obligatoirement les établissements vont être associés ce n'est pas contre le privé alors ce qui m'amuse c'est que par contre le privé est en train de réagir beaucoup plus vite parce qu'ils ont vu les GHT eux ça les inquiète ils sont en train d'allumer des contre-feux et se dire on va s'organiser je pense qu'ils ne vont aller plus que nous c'est ça un petit peu triste non pas qu'ils avaient pris nous-mêmes non pas aussi je voudrais juste compléter tes propos bon d'abord moi je pense que c'est une excellente réforme qui va dans le bon sens ce que je regrette ce que je regrette mais ça c'est toujours un peu pressé c'est que c'est à l'image de la France qu'on fait des réformes qui sont des demi-mesures même actuellement je suis toutes les négociations au ministère on est en train de reculer sous la pression des logins des syndicats des médecins des syndicats des directeurs tout le monde est à mettre dans un niveau il y en a un pour acheter l'autre et chacun essaie de revendiquer à nouveau son territoire sa place son monde c'est humain c'est logique c'est très pensé et c'est là où je me dis pour répondre à ce que disait Benoît finalement moi je dis que c'est un établissement de santé Canada Drive pourquoi ? parce qu'on a un comité des élus ce nom conseil de surveillance comme on a dans un établissement on a une CME comme dans l'établissement de santé on a un comité des usagers comme dans l'établissement de santé on a un comité des soins interdits comme dans l'établissement de santé etc et on va acheter en commun on va avoir la biologie en commun etc et puis finalement on n'ose pas parce qu'il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer il n'est pas question aujourd'hui dans les discussions de parler de finances c'est interdit ce n'est pas l'objet je suis d'accord que l'objet il n'est pas là mais l'objet il est aussi là et les gens ne sont pas là ni les médecins ni les garateurs mais je crois que nous on s'est jamais caché derrière nos petits doigts ceci dit je serais une petite nuance vis-à-vis de toi par rapport à l'avenir moi je le souhaiterais plus rapide il faut toujours un temps de fiançailles c'est pareil mais quand même si je prends l'exemple de ma région on n'est plus on fait alors c'est aberrant il y a des GHT qui ont 40 établissements non mais c'est aberrant de santé dans notre région on en a deux pourquoi ? parce que je suis l'établissement du sud on a pisionné avec déjà trois établissements et l'établissement du nord a fait la même chose avec les deux autres donc les six établissements il ne reste plus que deux donc on va faire un GHT à deux sans la psychiatrie parce que la psychiatrie il demande de la régulation il ne faut pas en faire partie ça c'est clair comme si un individu n'avait pas une telle en charge de santé qui comprenait le somatique et le psychique et le malade psychiatrique qui a besoin aussi du somatique ça c'est aberrant le patient psychiatrique il a le droit de faire un cancer un infarctus et ça ça me choque énormément donc moi je pense que quand tu parles de l'info de la gestion de crise je suis d'accord c'est de la pension dans les fusions comme on a fait moi j'y vois un intérêt c'est que l'objectif il est clair il n'est pas de tout concentrer il est de redonner un dynamisme à des territoires qui sont à 60 km du CHU qui sont des territoires dans la région pluraux et dans lesquels on peut et on doit faire des choses parce qu'il y a quand même 40 ou 50 000 habitants et irrigués avec de bons médecins c'est ça c'est la qualité médicale il est rassuré des architectes on va pas tout concentrer sur 150 mais au contraire on va trouver d'autres formes d'activité médicale à créer et à organiser dans ces territoires et ça je crois que c'est important parce que tu l'as évoqué aussi c'était une urgence sanitaire dans la mesure où aucun médecin ne veut aller travailler dans ces territoires quand on a fait voter le rapprochement entre plusieurs établissements au CHU tous les médecins et les accords sortent les alternes et les chefs d'équipe et les jeunes ils refusent l'idée de pouvoir aller à 50 000 sauf si on les paye n'est pas mieux parce que quand même notre tour d'enfance en région parisienne on va expliquer qu'il n'y a plus un PH temps plein alors ils sont ils travaillent 4 jours sur le statut de PH et le 5ème jour ils reviennent dans leur même établissement en anesthésie et aux urgences en intérimaire à 1000 euros la journée bon il faut arrêter il faut arrêter et alors donc là encore dans le meilleur des cas il est sûrement très bien il connait les lieux mais écoutez le chirurgien moi j'aimerais pas le chirurgien qui vient qui vous opère qui le lendemain est à l'autre bout de la France mais en plus après il n'y a plus de vie institutionnelle c'est une catastrophe c'est une catastrophe enfin moi mon petit hôpital le gère j'essaie de faire du ménage croyez moi parce que là vous avez peur on est allé du pro mais de toute façon on n'est pas ce qu'à souhaiter que quelque part moi quitte à investir comme je vais le faire à mon arrière en 60 kilomètres parce qu'il y a besoin d'investir dans cette formation et qu'il ne pouvait pas le faire je préfère diriger les deux que d'investir chez les autres donc alors non mais il y a deux choses il y a la fusion qui pour moi n'est pas bonne parce que justement on risque de se bouffer là nos capacités d'autofinancement et d'annuler des projets il a jamais j'inquiète mais 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 après moi je pense plutôt aux directions communes mais nous on l'a vécu pendant moi j'ai fait ça les directions communes c'est bien quand même parce que effectivement quand on doit s'entendre avec soi-même ça va plus vite je suis d'accord avec toi mais sauf que on double toutes les instances aussi alors après on double les instances mais tu mets un directeur délégué tu n'as aucun pouvoir tu n'as que ton pouvoir de conviction qui est énorme tiens je sais par rapport aux médecins on leur dit s'il vous plaît faites moi des consultations avancées à 50 km s'il vous plaît faites moi de la chirurgie ambulatoire et tu n'as aucun moyen ni de les payer ni de les intéresser oui mais si quand on a une équipe de territoire les gars vont se réguler eux-mêmes mais ça c'est pas régulé parce qu'ils ne vont pas aller bosser ils ne vont pas aller faire de la consultation pour avoir trois patients ils vont dire c'est bon là on réorganise moi ce qui va se passer là c'est pour les archives moi je pense beaucoup qu'il va y avoir des centres d'ambulatoire à arrêter les plateaux techniques partout donc des centres d'ambulatoire donc moi je dis on aura le super chirurgien et le super anesthésiste qui ira pour une journée donnée faire en plus ils se connaissent ils connaissent les locaux ils feront leur acte le soin ils rentrent chez eux le patient il sait très bien ce qu'il doit faire en cas d'urgence de douleur ou de sainement c'est comme ça que ça va se régler mettre tous les malades au CHU moi je ne veux pas de grâce mais à 30 bornes un plateau qu'on fasse la cataracte qu'on fasse des ligaments des petites choses des arthroscopies de la petite la petite chirurgie ce sera très bon mais là et justement le médecin le chef je dis toujours l'uroloïe un neurologue de 30 ans c'est un trouvable le type vous ne l'enverrez jamais dans un petit hôpital que s'il va faire de la consulte avancée faire des petites interventions non cancéreuses et qu'il soit sûr d'opérer ses cancers dans le gros hôpital ou et faire du robot bah oui il va prendre le poste là on a réussi à garder des horologues pour moi ils partaient tous dans le privé on ne peut pas ça serait même inquiétant quelqu'un d'un moment qui refuse qui ne accepte de plus faire de cancérologie j'ai une question j'ai une question sur le comment vous avez travaillé avec le Grand Paris avec la PHT sur ce territoire là comment vous avez travaillé alors je te donne mes toutes les questions de mobilité qui pour nous sont des questions en termes il n'y a pas juste le bâtiment mais il y a tout je dirais tout son environnement tous les accès toutes les questions d'urbanisme qui vont avec comment vous avez travaillé ces questions là parce que tu parlais d'une heure finalement autour d'établissements de référence donc ce mois là et j'ai une question qui sert à un nouveau médecin aujourd'hui finalement ça pousse à une excellence à plusieurs niveaux et comment cette excellence là finalement elle pousse aussi ceux des plus petits établissements ou des plus gros peu importe en tout cas aujourd'hui on voit bien qu'il y a une espèce de protection du corps médical qui est importante et ça oblige à voir clair quelque part et elle se positionner comment gérer ça comment alors c'est ta première question nous dans un premier temps on n'a pas voulu du tout se prononcer sur parler de Marseille qui ont des systèmes dérogatoires et on s'est dit déjà la paix je ne sais pas comment ils vont clair donc GHT est-ce qu'ils sont concernés c'était ce qui était et bien quand on s'est fait reprocher Paris et Marseille nous ont dit mais pourquoi vous avez sorti parce que nous aussi on va faire un GHT donc Marseille puisque tu y vas Marseille et Aix vont faire un GHT donc la solidarité financière d'Aix et de Marseille effectivement ils sont très inquiets là c'est partie des situations difficiles difficiles à jurer donc après on a nous on n'a pas fait de préconisation ils ont une certaine liberté mais par l'instant nous Lyon c'est pareil ils ont plusieurs dans ces villes très étendues il va y avoir des partenariats qui vont être fait d'un site des HCL avec des hôpitaux voisins mais il n'y aura pas un GHT qui va faire Lyon et puis tous les ambiants mais c'est plutôt je ne peux pas vraiment t'en parler nous on avait sorti ça en disant nous débrouillons entre guillemets sur la question sur les mauvais médecins oui ça pousse à l'excellence moi je vais te dire par exemple on a réussi à mettre nos pharmaciens ils sont partis avant même pour leur dise de se réunir ils s'étaient tous réunis et par exemple on avait un pharmacien très 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 mauvais qui était à temps partiel avec son officine etc quand il a vu que les jeunes chefs du CELCHU arrivaient il est parti et ça se réunit comme ça et donc c'est parfait donc là c'est la situation idéale mais certains près de la retraite etc ils disent on ne va pas accepter voir un chef de service arriver il y en a qui partiront assez naturellement alors après évidemment je ne veux pas faire de l'évangélisme mais quelquefois il vaut peut-être mieux arrêter certains qui ne font peut-être pas grand chose on leur donnera des missions plutôt que de les voir continuer à opérer à anesthésier moi je pense que pour nos patients c'est peut-être mieux de laisser un peu de temps il y aura une épuration naturelle il y en a plein aussi je l'avais HP pas de mission à enlever en plus c'est pas filmé j'espère en tout cas on pose une dernière question plus qu'une question c'est plutôt une réflexion j'interviens maintenant comme personnalité qualifiée dans un conseil de surveillance en l'occurrence je suis dans et à la fois comme ancien des GOS alors sur le deuxième point en t'écoutant en voyant la présentation du powerpoint je me disais je pourrais ressortir celui sur les CHT c'était à peu près la même démarche les esprits ont néanmoins évolué puisque la FHF qui était très réticente à l'époque qui parlait de stratégie groupe mais qui n'y allait pas quand même ne souhaitait pas à une finie que ce soit obligatoire donc ça c'est la différence c'est qu'on va faire des GHT il n'y a pas moyen d'y échapper donc c'est un point relativement positif sur la méthodologie c'est à peu près la même sur les résistances qu'on rencontre je lis un peu la presse médicale on retrouve les mêmes avec le même discours et le même quelquefois refus c'est pas que les discours alors je me dis que pour la santé mentale c'est peut-être une question de génération que dans 5 ou 6 ans ceux qui ont été paradoxalement les pionniers de l'approche territoriale quand ils ont créé les secteurs sont aujourd'hui les plus résistants en disant ah oui mais nous nous avions une approche et nous avons une discipline une spécialité qui ne peut pas se commettre avec d'autres spécialités ce qui est impensable parce que très franchement quand on parle des adolescents suicidants bon les pathologies sont différentes et effectivement c'est sans doute stigmatisant c'est pas nécessairement une bonne solution de bien trouver dans une unité d'admission on va retrouver énormément de pathologies il faut des unités spécialisées ça fait ce qu'on se croit il y a aussi un aspect un point de rencontre entre le somatique et la psychiatrie donc je ne comprends pas bien bon du côté des élus vous allez les trouver très vite parce que bon ils vont résister très vite mais voilà alors ceci dit vu de ma fenêtre maintenant deuxième point comme personnalité qualifiée j'ai quand même été stupéfaite de découvrir qu'un décret qui sort en avril suppose une mise en oeuvre avec signature d'une convention consacutive en juillet c'est juste par des listes pour prendre notre exemple on avait une CHT qui fonctionnait pas mal et bien on a décrété je ne sais pas comment on n'arrive pas à m'expliquer que sans bilan de mise en oeuvre et sans évaluation de cette CHT on allait en revoir complètement le périmètre parce que c'était beaucoup plus simple on allait prendre un département un GHT c'est une vision technocratique un vrai territoire ça n'est pas un département administratif il ne faut pas exagérer alors ça peut arranger certains élus parce que certains ils voient une façon de satisfaire leur égo mais honnêtement ce n'est pas acceptable donc très honnêtement au dernier conseil de surveillance on a refusé de mettre un terme à la CHT en disant écoutez statut court il faut quand même faire un minimum d'évaluation pour s'interroger et moi je pense à certains départements la Mayenne tout petit département ils vont faire un GHT avec qui ? la valve va se retrouver tout seul ? comment ils vont vivre leur valence hospitalo-universitaire ? selon quel dispositif ? j'ai l'impression qu'on sombre encore une fois dans une forme de mécano avec des idées absolues alors je me permettrais nuancer ton propos sur la trésorerie et je suis d'accord avec le président avec Jean-Pierre je pense qu'il faut une trésorerie unique et il ne faut pas avoir peur de fusionner complètement les budgets moi c'était ma question est-ce qu'il y aura un EPRD et un PGFP commun au GHT ? dans le série il faut une fusion mais pas du tout on peut très bien avoir une identification financière sans avoir de personnalité morale les deux sont totalement on peut les découpler alors c'est quand même plus ou moins dit puisque là l'ARS appréciera les EPRD à l'autre du GHT la trésorerie commune Jean-Pierre est contre moi je suis pour donc la trésorerie commune oui mais la CAF aussi il a poussé du coup c'est un PGFP commun la CAF parce que c'est important c'est important qu'à un moment sur un territoire donné on s'interroge sur les priorités la définition des projets de construction on ne peut pas considérer sur un même GHT on peut avoir deux projets c'est pas nécessairement une concurrence et qui vont être définis différemment pour répondre aux besoins d'une population à un instant T selon les critères que tu as exposés très brillamment d'accès aux soins et d'égalité d'accès aux soins avec des parcours et effectivement le développement d'une prise en charge ambulatoire est une chance pour des établissements qui sont un peu plus loin du CHU et qui ne seront jamais en mesure d'assurer des prises en charge extrêmement complètes extrêmement lourdes mais bon je pense qu'il faut tenir j'espère qu'on aura le courage de tenir parce que je vois le risque très vite où tout ça va se déliter et si on s'y prend à la USAR en disant tout au 1er juillet on va se planter parce que c'est là que les résistances vont s'exacerber et qu'on va reculer trois pas si ce n'est plus alors moi j'étais vraiment très arc-bouté sur les délais parce que les délais on est au courant on n'a pas l'air enfin on peut faire vite de découvrir que c'est au 1er juillet mais déjà ça devait être au 1er janvier là maintenant c'est au 1er juillet donc on était quand même tous prêts on devait être prêts si on n'était pas prêts faire des évaluations des GHT on a commencé à me dire des CHT sinon on balade et on va de l'avant donc non non moi j'étais pour ce calendrier serré parce que plus on va prendre de temps et là justement plus on prend de temps pour se dire ben non en fait je vais perdre de mes prorogatives etc moi si je veux si je veux si tu m'accordes le mot de la fin moi je vais dire moi ce que je dis à chaque fois maintenant que j'interviens je dis on le voit on est inquiet on est inquiet tout le monde est inquiet l'autre jour la revue infirmière les infirmières sont inquiètes alors là en quoi les infirmières peuvent être inquiètes etc et j'ai dit là on a une chance on a la chance d'améliorer la prise en charge de faire des parcours et d'avoir une égalité de soins et aujourd'hui cette égalité elle n'existe pas moi je suis extrêmement choquée quand j'étais en Vendée il y avait des territoires le vieux de 80 ans il va pas prendre sa voiture aux alentours de Nantes Nantes ou Grenoble ce sont des villes qui font peur il y a un périphérique c'est super en commun on ne se soigne pas donc là ce qu'il faut c'est effectivement et donc je dis au lieu d'avoir peur soyez enthousiastes c'est ça qu'il faut soyez enthousiastes on a une opportunité on y va et puis on est dans la disruption on y va on fonce on fonce un petit peu on bouscule on bouscule les portes et on fait ça dans un calendrier d'accord pour mais on y va je vous dis la première la V0 elle va pas être terrible mais ce qu'il faut c'est déjà embarquer tout le monde j'ai le président de l'association des établissements psychiatriques dans mon GHT alors la directrice de l'ARS elle est contente entre Hubert et puis le président donc elle dit il faut réussir votre GHT grosse pression grosse pression pour que je réussisse et je pense qu'en plus il va jouer le jeu je crois oui oui il est partant et ce que j'ai dit aussi c'est quand on a rencontré les ARS leur dire il va y avoir dans vos GHT il va y avoir 2-3 qui vont émerger on le sait en Renal je vois bien j'ai des collègues qui sont super qui m'appellent on va faire comme ça et bien je dis aux ARS pousser ces 2-3 et quand lors d'un congrès très élégamment comme je sais le faire de temps en temps on me dit mais comment vous allez faire quand les gens ne veulent pas y aller et bien je dis justement on va prôner quelques exemples et après on regardisera et on regard et voilà donc je le dis là où ça marchera là où les malades seront bien soignés seront contents et bien ils feront savoir et après ceux qui n'auront pas le jouer le jeu ni les élus ni les médecins ni les directeurs et bien voilà ils auront donc je m'attire on regardisera et on regardisera et on regardisera à l'avenir à l'avenir il Sous-titrage ST' 501